Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse, aujourd'hui on va s'intéresser à plus du tout Gouverneur d'Athénèbre ou Dark Ruler No More en anglais Donc c'est une carte qui est sortie en TN19, donc c'était les Teen Box de l'année dernière ou même celle d'avant, bref Et c'est une carte magie du coup, on va déjà voir ses effets, ensuite on verra du coup un petit peu le comparatif avec Droplet Parce que c'est un petit peu les mêmes effets qu'ils ont d'annuler l'émence de l'adversaire, on va voir dans quel deck doit être joué une et l'autre Et voilà, et ensuite on va conclure, donc on va commencer directement Donc au niveau de ses effets, donc son premier effet c'est d'annuler les effets de monstres face recto actuellement contrôlés par notre adversaire jusqu'à la fin de ce tour Donc on va annuler tous les effets de monstres au niveau de l'adversaire Et aussi le reste de ce tour après la résolution de cette carte, notre adversaire n'en reçoit aucun dommage Donc c'est bien quelque chose à savoir, c'est que quand on fait Dark Ruler No More, derrière, dans tous les cas il va avoir un tour Donc il faut bien faire attention, en fait on a deux solutions pour faire que la carte est utile C'est ou alors si on a fait Dark Ruler et que l'adversaire avait un full board, ou alors de lui détruire tout le board Ou alors de faire un board qui peut répondre derrière au prochain tour à tout son board à lui Ou alors dans le meilleur des cas de retirer tout son board et que nous on a un board à la fin de notre tour Mais c'est pour ça que la carte n'est pas forcément jouée dans tous les decks Parce que si on n'a pas la possibilité ou de faire un meilleur board ou de clean le board adverse En général elle sert entre guillemets à rien parce que derrière, le tour d'après, l'adversaire va pouvoir juste remonter le board Ou annuler les effets qu'on a, du coup c'est pas incroyable C'est pour ça que c'est pas une carte qui est forcément jouée dans tous les decks Par exemple les decks avec des monstres un peu trop faibles comme Sky Striker ou Salam Grade C'est pas forcément une carte qui est intéressante Ou les decks pièges, comme on sait que dans tous les cas nos pièges vont être activés pendant le prochain tour Ça sert à rien d'annuler les effets de monstres pendant notre tour à nous Vu que tous nos effets vont proc le prochain tour Du coup il y a certains decks où ils n'auront vraiment pas l'utilité de cette carte Ensuite du coup, à savoir aussi que notre adversaire ne reçoit aucun dommage Et aucun joueur ne peut activer d'effets de monstres en réponse à l'activation de cette carte Donc ça c'est l'aspect qui fait que la carte est très forte C'est que derrière, quand on va activer la carte, il y a 90% de chances que l'adversaire ne réponde pas Et qu'on annule tous les effets sur le terrain et derrière qu'on puisse faire nos bails assez tranquillement C'est avantageux Mais ça reste quand même assez limité Parce qu'il y a quand même des magies, des pièges qui peuvent quand même nous limiter Par exemple Imperial Order, les contre-pièges qui peuvent aussi nous contrer Et aussi, c'est aussi possible d'activer une piège et ensuite de répondre avec un monstre Qui peut, je ne sais pas, annuler une magie ou quelque chose comme ça En ciblant sur le terrain Je pense à un des arcs démon, c'est une synchro arc démon qui fait ça Qui était jouée avant dans Pendule Qui annule un effet de carte sur le terrain qu'elle cible Du coup, si on fait une piège et que derrière, on active son effet et qu'on cible le dark couleur Vu qu'on peut juste ne pas répondre avec un effet de monstre Il y a bien une piège entre les deux Du coup, c'est possible aussi de l'annuler Donc ça, il faut quand même y penser C'est très très rare, honnêtement Mais voilà Voilà au niveau de la carte Donc c'est une carte qui est très très intéressante et très forte De base, elle était beaucoup plus jouée en side Justement contre les decks combo Et pour annuler un peu tous les effets avec une seule carte Et du coup, maintenant, elle est vraiment passée pour pas mal de decks en main Parce qu'il y a beaucoup de decks combo dans la méta Comme à Damancipator Il y a Tree Brigade Il y a vraiment beaucoup de trucs Il y a vraiment beaucoup de decks qui font des gros boards tour 1 Bon, bref Voilà, voilà Donc on va passer tout de suite à voir pourquoi Enfin, dans quel deck jouait du coup plus de tout Gouverneur des Ténèbres Ou alors pourquoi on devrait jouer Forbidden Droplet Donc on va voir ça tout de suite Donc on passe du coup au comparatif Avec Goutelet et avec Dark Ruler Du coup, j'ai déjà parlé de Goutelet Donc je vais pas refaire le résumé Parce que ça a déjà duré pas mal de temps Mais en gros, pour résumer Goutelet déjà, elle va avoir un coût d'activation Qui est d'envoyer des cartes au cimetière Donc tout simplement, on va utiliser Goutelet Quand on a un deck qui a envie d'envoyer des cartes au cimetière Comme héros, comme Phantom Knight Parce que le coût d'activation de notre carte Va être un avantage pour notre deck Donc clairement, on va plus jouer Goutelet dans des decks Où on a envie d'envoyer au cimetière Et plus du tout Gouverneur Vu qu'on a juste une carte à activer sans se poser de questions On va plus se jouer dans des decks Où on a besoin de nos ressources Et nos ressources n'ont pas forcément besoin d'être au cimetière Pour avoir des effets Du coup, on va utiliser plus du tout Gouverneur Ensuite, le deuxième aspect qu'il faut savoir Qu'il faut voir entre les deux cartes C'est au niveau de l'OTK Ou même du tour d'après C'est que Dark Ruler nous oblige à faire un tour d'après Donc dans les decks, on a possibilité de faire un board assez solide Ou alors de pouvoir clean tout un board assez facilement On peut jouer plus du tout Gouverneur des Ténèbres Parce que derrière le prochain tour, on pourra l'assumer Mais par contre, si notre deck Ne peut pas forcément passer tous les monstres sur le terrain Même si on a leurs effets annulés Ou péter tout un board assez facilement Comme SS, comme Salam en Great À ce moment-là, on va plus partir sur Goutelet Parce que Goutelet va diviser par deux les attaques des adversaires Du coup, on va déjà plus avoir de facilité Pour péter les monstres Même un monstre à 3000, ça passe à 1500 Et aussi, Drop Lead va être obligatoire Si on veut jouer un deck Ou on veut OTK l'adversaire tour 1 Parce que plus du tout Gouverneur nous empêche de TK Vu qu'on fait plus de dégâts Donc si on veut jouer un deck Qui, ou alors OTK Ou alors, vu qu'on a des monstres un peu faibles Peut passer le board adverse Ce sera Goutelet Mais par contre, si on a un deck Qui peut ou facilement clean l'adversaire Et faire un board derrière Ou juste clean l'adversaire Et en plus suite faire autre chose À ce moment-là, on va pouvoir jouer plus du tout Gouverneur des Ténèbres Et ensuite, le dernier effet des cartes Qui est quand même pas des moindres non plus C'est qu'avec Dark Ruler L'adversaire ne peut pas répondre qu'avec des monstres Alors que Goutelet On va permettre de s'adapter Parce qu'on peut envoyer ce qu'on veut au cimetière Et ensuite, il ne peut pas y répondre La plupart du temps, ce sera magie plus monstre Mais c'est déjà mieux que monstre par exemple Et on peut s'adapter aussi avec Ça dépend de notre deck Mais si on joue par exemple impermanence ou quoi On peut aussi s'adapter en empêchant les pièges de l'adversaire Donc c'est assez intéressant Voilà au niveau du comparatif En conclusion du coup Pour choisir entre Goutelet et plus du tout Gouverneur des Ténèbres Il faut juste réfléchir à ce que je vous ai dit Donc les caractéristiques de chacune Donc par exemple, moi je joue héros Dans héros, je me dis Ok, est-ce que j'ai envie d'envoyer des cartes au cimetière ? Oui ou non ? Ok, oui, j'ai envie d'envoyer des cartes au cimetière Malveillant, Shadow Mist Tout ce qui est héros de la destinée Il y a toujours des trucs qu'on a besoin d'envoyer au cimetière dans héros Du coup, je me dis Ok, donc dans ce cas-là, je partirai plus sur Goutelet Ensuite, le deuxième aspect de la carte Ou alors je ne fais plus de dégâts jusqu'à la fin du tour Ou alors je divise par de l'attaque Et en plus, je peux continuer de faire des dégâts Dans héros, c'est assez facile de TK En plus, je suis super poli, etc Du coup, je partirai sur Goutelet Parce que Goutelet, elle correspond exactement à ce que je veux Je peux faire des dégâts Je peux envoyer des cartes au cimetière Et en plus, je divise par de l'attaque Donc c'est vraiment celle qui me correspond le mieux Mais par contre, si je pars sur le deck Adam Ancipator que je joue aussi Adam Ancipator Est-ce que j'ai envie d'envoyer des cartes au cimetière ? Pas forcément, c'est pas quelque chose qui m'arrange Du coup, je partirai plus sur Dark Ruler A ce moment-là, je réfléchis Est-ce que j'ai besoin Est-ce que je peux au TK autour où j'arrive ? C'est possible, mais c'est pas très stable Parce que ça dépend toujours de ce que je vais avoir Quand je vais révéler mes monstres Donc c'est pas non plus archi stable Donc ça me dérange pas Enfin, je vais pas forcément tout miser sur le TK dans le deck Et ensuite Est-ce que par contre, avec plus du tout Gouverneur J'ai un board Et je peux clean le board adverse Et derrière, être tranquille pour le tour d'après Largement, je peux reclean son board Avec tout un board que je vais faire Plus la Synchro 8 De Adamantipator qui peut renvoyer à la main En plus, derrière, j'ai mon full board Lui, il n'y a plus rien Et du coup, le prochain tour, je peux l'assumer assez facilement Du coup, je partirai plus sur Plus du tout Gouverneur de Fénèbres Ça va tout le temps dépendre des decks Il y en a qui n'en ont clairement pas besoin Il y en a qui en ont besoin Mais en tout cas, si vous voulez choisir entre les deux Il faut toujours réfléchir à ces notions-là Donc les deux premières et les deux d'après Comme je viens de faire là En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé Ou du moins que ça vous aura plu Ciao, peace Et n'hésitez pas si j'ai oublié des choses Gouttelette, on peut aussi la set Et elle peut servir pendant le tour adverse Voilà, c'est le truc que j'ai oublié de dire Ciao, ciao Merci d'avoir regardé Abonnez-vous Abonnez-vous